Je me souviens de conversations avec Roger Albain, grand violoncelliste français de la génération de Maurice Gendron, qui se plaignait qu'on ne pouvait pas jouer autre chose. Un violoncelliste français, on lui demandait de jouer le concerto de l'Alo. C'était un passage tellement obligé qu'on oubliait le reste du répertoire. Et aujourd'hui, je ne dis pas qu'il est ignoré, mais il est relativement peu joué. Beaucoup d'observateurs, de mélomanes sont assez critiques à son égard. Et moi, je ne partage pas du tout cette sévérité. Je trouve que c'est un concerto fort réussi, qui a une dimension épique évidente. Trois mouvements très bien construits, virtuoses, mais aussi avec des modes de jeu extrêmement variés. Il a eu du succès en France, mais peut-être encore plus à l'étranger, notamment lors de sa création. Le succès a été mitigé à Paris, peut-être aussi parce que l'Alo s'est plaint d'un manque de préparation de l'orchestre. On n'a pas d'enregistrement, bien sûr, pour savoir ce qui s'est passé. En tout cas, il n'était pas très satisfait. Il a été joué peu de temps après à Vienne avec un grand succès. Les vieux en s'éliste allemands l'ont très vite adopté. Et les Français, bien sûr. On pense notamment à Maurice Maréchal, qui l'a joué dans le monde entier, qui l'a enregistré. C'est un des rares et magnifiques témoignages que l'on a de son art. On le trouve encore dans des éditions phonographiques rares en Russie ou ex-Union soviétique. Alors même qu'ici, on l'a un peu oublié. Rostropovich adorait Maréchal et le concerto de Lalo par Maréchal. Ça a beaucoup joué, je pense, pour l'aura de cette œuvre. Et puis, c'est un concerto que l'on jouait dans tous les concours. Notamment au Conservatoire de Paris. Ça faisait partie des œuvres que l'on jouait pour y rentrer ou pour en sortir. On a souvent dit que le violoncelle avait une sonorité proche de la voix humaine. C'est devenu presque un cliché. Ça n'en est pas moins vrai, je crois. Si Lalo débute son concerto par un récitatif, un grand récitatif de basse, ça n'est pas un hasard. Il y a une sorte de personnification du rôle de l'instrument. C'est devenu un grand récitatif de la voix humaine. Si le violoncelle devient un instrument concertant, convaincant, qui peut s'adresser à un public large, c'est aussi parce qu'il s'inspire du violon. C'est aussi parce que Lalo, le violoniste, dit-on aussi le violoncelliste. On n'est pas sûr, mais on pense qu'il a fait du violoncelle. Ça ne maisonnerait pas. Lalo, le violoniste, aime faire en sorte que le violoncelle s'affranchisse de son rôle de basse, son rôle d'instrument un peu élégiaque. Ça n'est pas seulement ça. Néanmoins, je crois que cette dimension de narration, de grande fresque dramatique que permet le violoncelle, il l'a bien saisie. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai toujours tenté d'avoir une approche la plus large et la plus ouverte possible du répertoire pro-violoncelle. À tel point d'ailleurs que parfois j'ai joué plus d'œuvres du XXe siècle ou de concertos rares que justement les chevaux de bataille de répertoire. Même si je les ai jouées beaucoup, mais disons que j'ai tendance aussi à vouloir diversifier mon travail et faire en sorte que le public, les mélomanes, puissent aussi découvrir des facettes moins connues, moins identifiées du répertoire pro-violoncelle. Alors venir ou revenir aux sources du répertoire que l'on étudie en premier lieu, celui avec lequel on apprend véritablement à jouer de son instrument, c'est pour moi une joie particulière parce que c'est aussi replongé dans son enfance d'une certaine manière. Ce concerto, je l'ai travaillé quand j'avais 11 ou 12 ans avec Jean Deplace à Strasbourg qui était un élève de maréchal. Il y avait aussi une transmission d'éléments d'interprétation très forte, très directe, je crois, d'une certaine école française. Même si les écoles, c'est quelque chose de difficile à identifier, moi je crois plutôt à la personnalité des artistes et à l'aura de certains artistes. C'est en l'occurrence une forme de filiation avec maréchal ou fournier qui sont des gens qui ont, je crois, défendu cette œuvre de manière magnifique. Et rejouer cette œuvre, c'est aussi pour moi revenir un peu à ces sources-là.